salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour le parcours numéro 2 de la station de trail de bure sur Ivette c'est le parcours du viaduc et c'est un parcours de 8 km pour 230 m de dénivelé positif et c'est parti et après tout juste un kilomètre on arrive déjà dans les bois avec une belle petite côte qui fait marcher forcément et regarder qui j'en ai que moi aujourd'hui juste devant moi c'est la petite Manon qui a fini sa saison sur piste sur 400 mètres et qui du coup m'accompagnent un peu dans certaines sorties trail pendant l'été comme chaque année elle fait pas de pause elle on verra dans six kilomètres où elle en est oh 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 Et voilà, on est sur le fameux viaduc Et c'est le seul parcours de la station trail qui passe dessus Le numéro 3, vous le verrez dans la prochaine vidéo, passe en dessous Mais là, c'est le seul qui passe au-dessus Et tout à l'heure, on passera au pied du viaduc Et c'est quand même magnifique, je trouve Voilà, je me suis arrêté pour filmer au viaduc Et Manon a pris 100 m d'avance Et je n'arrive pas à le rattraper Oh, je n'avais pas réussi à t'attraper Tu veux ralentir ? Tu veux que je ralentisse, ça va toi ? Je ne vais pas m'afficher non plus Ça, j'aime bien T'aimes bien quoi ? Le parcours comme ça Pourquoi ? Tu dois suivre un objectif Tu ne vas pas Tu vas pousser dans la forêt et tout, c'est cool Et pour toi qui ne fait pas beaucoup de trail Est-ce que c'est facile, difficile ? Facile Facile ? Ouais Pas mal, non ? Et comme je vous le disais tout à l'heure On est passé sur le viaduc On a fait un petit tour Et on va passer en dessous On a fait un tour On a fait un tour Un tour On a fait un tour bon les amis à partir du cinquième kilomètre on retrouve la fin du parcours numéro 3 que vous verrez donc dans la vidéo d'après la prochaine vidéo et c'est le retour puisque là on arrive à 6 km sur 8 donc on attaque le retour verbure sur yvette si vous m'entendez un peu essoufflé parce que la dame là bas que j'ai emmené courir elle court vite elle court vite et elle fatigue pas donc j'ai un peu de mal à la suivre pour tout vous dire mais sinon tout va bien le parcours je reviendrai dans le débrief tout de suite après mais le parcours est franchement très très sympa visuellement très abordable aussi c'est très sympa d'évoluer dans un parcours comme ça à 30 km à peine de paris ça change des routes et du goudron les amis on est dans le dernier kilomètre c'est donc le moment pour moi de noter ce parcours et ben même pour un 8 km en termes d'intérêt général de beauté du paysage etc et ben je vais mettre un joli 14 à 14 sur 20 parce que franchement bah le nom du du parcours porte porte bien son nom je sais pas si c'est très français mais voilà le viaduc bah on est passé dessus dessus on est passé dessous dans un sens dessous dans l'autre donc franchement c'était vraiment magnifique puis en plus il faisait beau donc je pense que ça aide à bien voir les choses donc voilà une très bonne note malgré le fait que le parcours soit tout petit entre guillemets donc parcours très très sympa et en termes de difficultés bah écoutez je suis très partagé parce que j'ai plutôt l'habitude sur ces parcours là d'y aller mollo parce que je le fais en utilisant préparant les grosses courses donc je fais plutôt à allure trail mais là du coup avec maintenant j'ai été obligé de mettre la deuxième voire la troisième donc j'ai ressenti un peu plus difficilement mais honnêtement je pense que c'est un parcours pour pour le tout le monde donc une étoile sur cinq c'est suffisant c'est vraiment un parcours ludique un peu technique par endroits très roulant à d'autres moments et qui convient bah aux débutants aux aux moyens et aux traits confirmés qui veulent s'envoyer un peu le cardio en l'air venez sur bursur yvette dans la station de trail c'est adapté à tout le monde du coup c'est la fin de cette deuxième vidéo je vous donne rendez vous très bientôt pour la troisième le troisième parcours en attendant n'hésitez pas à liker la vidéo la partager si vous voulez à me suivre sur facebook à vous abonner sur youtube et puis en attendant la prochaine portez vous bien ciao qu'est-ce que t'as bouffé toi ? rien et plaisir ous-titres par Jérémy Diaz